Salut à tous, bienvenue dans ce Q&A numéro 6. Et bien voilà, encore beaucoup de commentaires et des demandes en privé avec plein de problèmes que vous rencontrez. Donc bon, aujourd'hui, pas mal de problèmes rencontrés. On va d'abord commencer par une question qui est assez récurrente et dont j'ai parlé déjà dans un Q&A précédent. C'est toujours ces histoires que vous rencontrez de micro-coupures. Donc je vous invite, je ne vais pas tout refaire à chaque fois, je vous invite à aller voir le Q&A numéro 4 où je parle beaucoup pourquoi vous pouvez avoir des micro-coupures lorsque vous utilisez votre logiciel. Donc on va plus s'attarder sur des nouveaux problèmes rencontrés qu'on n'a pas encore évoqués jusqu'à aujourd'hui. Alors j'ai eu un commentaire d'Amedi qui a un problème avec son contrôleur DDJ-SX3. C'est-à-dire que quand il déclenche un effet, au lieu de déclencher l'effet, ça lui remet son morceau. D'après ce que j'ai compris, ça lui remet son morceau au début de la piste. Donc ça, je n'ai jamais vu. Je vais en appeler aussi un petit peu de votre côté à nous aider, si vous avez peut-être une réponse à ça. Alors j'ai un peu réfléchi quand même. Je pense qu'éventuellement, plusieurs cas de figure peuvent se poser. Moi, lorsque j'avais acheté le DDJ-SX3, j'ai été obligé de le renvoyer chez Pionniers parce qu'il y a eu des séries, certaines séries DDJ-SX3 ont eu des bugs. Il fallait les renvoyer chez Pionniers pour refaire une mise à jour du contrôleur. Donc, voie peut-être ça. Sinon, éventuellement, une autre solution possible, ce serait de mettre à jour ton contrôleur. Voir déjà sur quelle version Serato tu es et mettre à jour ton contrôleur. Donc pour mettre à jour ton contrôleur, c'est très simple. Je vais vous le réexpliquer très rapidement. Il suffit d'aller chercher le firmware. Donc vous allez sur Internet, vous tapez le nom de votre contrôleur ou de votre table de mixage. Donc moi, c'est le DDJ-SX. On va le faire pour toi, Mehdi. DDJ-SX3 et on va mettre « Framware ». Et là, on va prendre directement sur le site de Pionniers, télécharger le logiciel ou micro-logiciel pour DDJ-SX3. Donc je t'invite à aller sur cette page et de télécharger ici le firmware. Alors tu as le lien de téléchargement direct ici. Donc ça marche aussi pour que ce soit PC ou Windows. Vous téléchargez le firmware. Hop, on va le faire. On va le faire. Voilà, je vais le télécharger sur le bureau. Et donc il faut le déshipper. Donc on va voir où est-ce qu'il s'est mis. J'ai du bordel sur mon bureau. Voilà, c'est un fichier en point jar. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut que tu fasses, bon tu peux retrouver ça sur YouTube. Tu éteins ton contrôleur et quand tu l'allumes, tu restes appuyé sur la touche, alors si je me souviens bien, je crois que c'est « Shift » et « Sync ». Tu appuies sur les deux en même temps et tu allumes ton contrôleur. Et là, la mise à jour va se faire. Donc normalement, sur les vues mètres de ton contrôleur, tu vas voir que les petites LED vont monter petit à petit, jusqu'à arriver jusqu'en haut, jusqu'au rouge. Et ça veut dire que la mise à jour est terminée. Tu peux réteindre ton contrôleur et le rallumer. Donc voilà, essaye cette solution-là. Si peut-être vous, vous avez déjà eu ce problème-là et que vous avez trouvé la solution, mettez-le en commentaire pour aider notre ami. Comme je vous rappelle, ces Q&S sont faits un petit peu aussi pour échanger, partager et trouver des solutions ensemble. Je n'ai pas toutes les solutions, bien sûr, mais j'essaye d'apporter ce que je sais. On va passer maintenant, je vais vous parler d'une personne. Alors ça, c'est très courant. Qui fait des playlists dans son logiciel, qui ferme son logiciel, et quand il rouvre son logiciel, toutes les playlists ont disparu. C'est-à-dire que Cerato n'a pas sauvegardé les créates que vous avez fait. Donc ça, c'est très simple à remédier. Voilà, ça veut dire que, en fait, le système n'a pas les permissions d'écriture sur votre ordinateur et notamment d'écriture pour sauvegarder vos playlists. Donc, c'est très simple. Pour le faire, je vais vous montrer là sur Mac et puis sur PC. Alors, je ne suis pas trop PC, vous le savez. J'ai peut-être la solution. Je suis allé un petit peu trifouiller. Donc, sur Mac, c'est très simple. Vous vous rendez dans votre disque dur où est hébergé vos musiques. Et donc, vous le savez très bien que où vous avez hébergé vos musiques, vous avez ces deux petits fichiers, Cerato avec les petits traits du bas et Cerato Backup, qui ont été créés lorsque vous avez installé votre logiciel. Et donc, voilà. Donc, vous prenez le disque dur. Alors, moi, j'en ai deux. Donc, moi, tous mes morceaux sont dans mon disque dur qui s'appelle Stockage ainsi que Mac Create qui ont été sauvegardés par le logiciel. Donc, très simple. Vous choisissez le disque dur sur lequel est hébergé vos musiques. Un petit clic droit, lire les informations. Et là, il faut s'assurer que le système a bien les permissions, donc des privilèges de lecture et d'écriture. S'il n'y a que lecture seule, vous ne pourrez rien enregistrer, rien sauvegarder sur ce disque. Il ne sera pas autorisé d'enregistrer des modifications que vous faites sur votre logiciel ou des créations de playlists comme les Create. Donc, c'est très simple. Pour changer, si vous êtes qu'en lecture, là, vous appuyez sur le cadenas, vous mettez votre code. On va le faire. Mettez votre code. Et là, vous choisissez lecture et écriture. Donc, si vous êtes en lecture seulement, vous mettez lecture et écriture. Et là, vous refermez le petit cadenas. Donc, voilà. Je vous montre tout de suite pour PC. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très utilisateur de PC, mais je pense que le système est le même. Donc, vous allez dans votre disque dur, donc moins C. Je vais faire un clic droit et je vais aller dans les propriétés. Donc, je vais aller dans l'onglet qui s'appelle sécurité. Et là, je vais regarder si le système, voilà, les autorisations pour le système sont bien cochées, si surtout, écriture est cochée. Voilà, il faut absolument, je pense que écriture soit cochée pour que ça puisse fonctionner. Alors, si ce n'est pas coché, on peut aller, je pense, dans modifier, sélectionner système. Et voilà, là, on peut lui dire, voilà, on peut cocher écriture. Donc, s'il n'est pas coché, je vous conseille de le cocher. Je pense que ça va résoudre notre problème et on fait appliquer. Et donc, est-ce qu'il va vouloir ? Vous êtes sur le point de modifier les paramètres d'autorisation sur le répertoire racine du démarrage. Ce qui pourrait dire, bon, hop, oui. Et là, je fais OK. Ah, donc là, il est en train de me... Alors, bien sûr, oui, je l'avais fait, j'ai pas mal d'erreurs, moi. Mais voilà, normalement, vous l'avez compris, il faut que vraiment, écriture, on va pousser ça. Ouais, PC, j'adore PC, que ça rame bien. Désolé pour les utilisateurs de PC. Mais j'ai un très vieux PC, donc c'est un peu... un peu une antiquité. Donc, je fais au mieux. Pour ceux qui sont sur PC, désolé. Mais voilà, comprenez l'idée, c'est que voilà, votre système, il faut que les permissions d'écriture, également ici, soient cochées et validées. Je pense pour pouvoir... pour que vous puissiez, voilà, enregistrer vos playlists, que l'ordinateur puisse écrire dans ce petit fichier de Serato qui garde nos créettes en mémoire. Alors maintenant, je vais répondre à la question de Yod, qui m'a laissé un commentaire suite au dernier tutoriel que j'avais mis en ligne sur le streaming Serato, puisque vous savez que depuis la 2.4, la version 2.4, et bien maintenant, vous pouvez... le son de Serato peut passer directement dans votre logiciel de streaming. Donc souvent, je sais que vous utilisez OBS, donc son idée, en fait, c'était d'utiliser son service de streaming, donc le logiciel de streaming OBS, de diffuser ses mix en live, donc le son part directement de Serato. Maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir un élément externe pour récupérer le son du contrôleur ou de l'ordinateur. Tout peut se passer en interne dans l'ordinateur via une communication entre les deux logiciels. je vais vous expliquer un peu plus concrètement avec un schéma, mais son idée, c'était d'y intégrer aussi un micro, puisqu'il voulait intervenir avec un micro pendant ses lives. Donc l'idée, j'ai fait un petit schéma, je vais vous montrer ça, on va se le mettre en grand, hop, voilà. Donc l'idée, en fait, ce serait que tu connectes ton micro à ton matériel, à ton contrôleur ou ta table de mixage, tu relis cette table, ton matériel, dans une entrée in, une entrée d'une carte son, alors carte son, tu n'es pas obligé d'avoir une carte son qui coûte 300 euros, une carte son à 20 balles, ça suffit, du moment qu'il y a une entrée et une sortie, c'est super. Donc voilà, tu connectes tout ton matériel sur la carte son qui elle-même est connectée en USB sur ton ordinateur qui est lui aussi connecté à ton contrôleur ou ta table de mixage. Et donc, il faut savoir que le logiciel, donc depuis, comme je vous le disais, la version 2.4, le logiciel Serato envoie des données audio directement via le logiciel de streaming, en l'occurrence OBS. Donc tout se passe en interne au niveau de la diffusion musicale, je dirais. Tout se passe en interne dans l'ordinateur. Donc l'idée de la carte son en plus, ce serait de pouvoir avoir une source externe en plus de ce qui se passe dans l'ordinateur. Donc là, en l'occurrence, l'idée, c'est d'avoir aussi un micro. Donc comment faire tout ça ? Donc tu branches ta carte son comme sur le schéma que je suis en train de te montrer. USB, hop, une entrée, tac, c'est parti. Et ensuite, il va falloir aller configurer tout ça dans le logiciel OBS. Alors d'abord, ce qui va être très important, c'est dans le logiciel Serato, donc je vous invite à aller voir le dernier tutoriel que j'ai mis en ligne. Dans les préférences, voilà, il y a ce nouvel onglet dans Audio, voilà, rendre l'audio disponible sur d'autres applications. Donc ça, il faut absolument qu'il soit coché, mais au préalable, donc c'est indiqué en dessous, il faut avoir téléchargé et installé eShowYou Audio Capture, donc qui va nous permettre au logiciel Serato de communiquer avec d'autres logiciels pour la diffusion audio. Donc pensez bien à installer eShowYou et d'avoir coché la case rendre l'audio disponible sur d'autres applications. Donc si vous voulez, il y a un tutoriel complet sur la chaîne, sur la chaîne, sur la chaîne. Alors, maintenant, dans OBS, donc je vais prendre OBS, donc OBS, voilà, bon, je ne vous explique pas comment on fait les scènes ou ça, ce n'est pas le sujet, peut-être qu'on fera un tutoriel dédié à ça, mais voilà. Donc ici, on a une sortie micro-auxiliaire, donc moi l'idée, c'est à la place de mettre mon micro interne de l'ordinateur, je vais y mettre mon logiciel Serato DJ, la sortie son de mon logiciel Serato DJ, donc on l'a vu qui s'appelle eShowYou. Donc on va aller dans les paramètres, hop, et on va se rendre dans Audio. Donc on va repérer, voilà, l'audio micro-auxiliaire, donc par défaut, donc moi c'est le micro, mais là, je vais lui mettre eShowYou Audio Capture. Donc comme ça, il va me prendre directement le signal audio qui sort du logiciel Serato DJ. Par contre, maintenant que j'ai branché ma carte son externe pour pouvoir y prendre mon micro, cette carte son que je vous rappelle qui est branchée à mon contrôleur ou j'ai branché mon micro sur le contrôleur, je vais pouvoir ici activer un deuxième auxiliaire, une deuxième entrée, par exemple, je vais prendre, voilà, l'auxiliaire 2 et ici, je vais lui mettre ma carte son. Alors moi, c'est l'USB Audio Connect qui prendra, elle, mon micro. Donc on va faire le test tout de suite. Donc je vais me retrouver, voilà, avec deux sources d'entrée de signal audio. Donc la première mic auxiliaire, ce sera le son de mon Serato. D'ailleurs, je vais lancer un morceau, on va voir tout de suite que j'ai, voilà, un signal qui arrive et sur mon auxiliaire 2, j'ai mis un micro. Donc j'ai branché ma carte son et sur ma table de massage, j'ai mis un micro. Donc je vais prendre un micro quelconque et je vais parler. Vous voyez, quand je parle, voilà, dans le micro, j'ai un signal. Ce signal provient directement de ma carte son et de mon micro qui est branché sur mon contrôleur. Donc je peux gérer indépendamment les deux volumes. le volume du son qui est ici, mic auxiliaire qui vient directement du logiciel Serato Digi et le son de mon micro qui est branché sur mon contrôleur relié directement à ma carte son externe. Voilà, comment ça se passe et comment tu peux gérer, toi, tes deux sources sonores puisque maintenant, vous l'avez compris, le signal audio passe directement de logiciel en logiciel dans l'ordinateur. Il n'y a pas, il n'y a pas besoin de brancher une sortie externe de votre contrôleur avec un mic mac sur votre ordinateur pour récupérer le son. Tout se passe en interne maintenant. C'est ça la grande possibilité qu'on a avec la version 2.4. Donc si on veut rajouter une source externe comme le micro pour IOD, eh bien voilà, il vous faut quand même une carte externe et là, vous branchez la sortie de votre table de mixage ou de votre contrôleur sur cette carte externe branchée en USB, je vous le rappelle, sur l'ordinateur pour pouvoir utiliser par exemple, voilà, comme ici, votre micro. Donc voilà, on a fait un peu le tour là. Bon, il y aura encore plein de choses à dire. J'essaierai peut-être faire un tutoriel complet sur OBS ou refaire un tutoriel un peu plus poussé ou complet sur ces histoires aussi. Là, on l'a vu en début de micro coupure. mais je sais que sur le Q&A 4, on en a bien parlé. Voilà, donc j'espère qu'on a répondu à pas mal de gens. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez d'autres solutions aux problèmes qu'on vient d'évoquer. Mettez-moi aussi des commentaires si vous avez de nouveaux problèmes. Comme ça, on pourra préparer le prochain Q&A. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'aller voir le site lecourdesdj.com. Il y a beaucoup d'articles sur le métier de DJ qui, je pense, peut vous intéresser. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la page Facebook, etc. Et en tout cas, je vous remercie encore pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye, bye.